bonjour à toi chers spectateurs Her Smell d'Alex Ross Perry c'est un film dont j'ai quasiment pas du tout entendu parler en fait je m'y suis intéressé parce que j'ai vu beaucoup d'articles qui parlaient de Wild Rose cette semaine et qui disaient oh tiens c'est la même semaine que la sortie de Her Smell qui parle également d'une femme qui fait partie d'un groupe sauf que là où Wild Rose est un film sur la country, Her Smell est un film sur le rock le pur le vrai et en fait c'est ça qui m'a presque poussé à aller dans la salle en plus du casting. Le résumé pour faire simple au sommet de la gloire Becky semble pourtant tout risquer pour la réussite de son groupe y compris l'intégrité du groupe lui-même c'est à ce moment précis cet instant où elle est persuadée de tout contrôler que les choses vont lui échapper je suis très fan du film de Ross Perry je trouve que c'est extrêmement cool ce qu'il vient de nous offrir comme oeuvre de cinéma c'est je pense pas malheureusement le film qui va le plus rencontrer le succès parce qu'il sort dans une semaine un peu bâtard d'une semaine où il ya un gros mastodonte et que du coup ce film là va complètement se faire bouffer mais c'est un film qui est purement et simplement génial c'est une oeuvre rock qui est totalement aboutie bien au delà d'être une oeuvre rock c'est une oeuvre humaine sublime parfaitement maîtrisée de bout en bout c'est un long métrage qui comprend exactement comment mettre en place des outils de cinéma qui peuvent sonner comme extrêmement simple comme convenu comme quelque chose qu'on utiliserait de manière logique mais Ross Perry le fait avec tellement de justesse que de bout en bout de film je me disais c'est génial c'est génial parce que ça comprend que le cinéma peut avoir un véritable impact sur le spectateur mais au delà d'avoir un véritable impact sur le spectateur peut le faire réfléchir sur la manière avec laquelle on construit des personnages de cinéma les personnages de cinéma ce n'est pas uniquement des espèces de marionnettes qu'on va jeter c'est des espèces d'objets qui vont servir de manipulateurs émotionnels qui vont duper le spectateur l'emmener dans une direction et finalement le faire traverser énormément d'émotions énormément d'événements énormément de bascules pour arriver à une conclusion qui vont le chambouler et ici j'ai été complètement chamboulé par le film parce que ça m'a amené dans une direction que je n'ai à aucun moment réussi à prédire et qui surtout me fait comprendre de manière ultime que la musique et le cinéma ont beaucoup beaucoup et encore beaucoup de choses à partager comme je ne cesse de le répéter la musique et le cinéma ont énormément à partager tellement que parfois cela semble vertigineux presque incontrôlable et parfois même fascinant à voir que ce soit de loin comme de près mais la plupart du temps en tout cas chose sûre cela donne lieu à quelque chose de rare et de passionnant alex rose perry nous offre ici un voyage sombre sombre parce qu'il ne semble pas pétri par une certaine forme de décence inhérente au genre mais cherchant à peindre ce que la musique a de plus radicale et c'est ainsi qu'il met en scène une oeuvre fascinante un objet émouvant prenant passionnant irritant génial et par moments maladroit mais toujours tellement talentueux que l'on s'agenouille bien bas devant tant de maîtrise et de passion en termes d'écriture faut être honnête la surface du scénario de rose perry moi elle me faisait penser à beaucoup d'autres films autour de la musique mais rapidement je me suis rendu compte que c'était pas la musique le centre du film c'était pas la musique le propos du scénario c'est pas de parler d'une évolution d'un groupe qui était essentiel pour rose perry c'était de parler tout simplement d'une femme et parler tout simplement de becky et becky elle est extraordinaire c'est un personnage qui en termes de pure écriture est fantastique c'est presque un cas d'école parce que honnêtement il faut vous mettre en tête que dans les premières minutes je me suis demandé on va me demander d'avoir de l'empathie pour cette connasse cette espèce de mégère qui croit plus en un gourou quand sa fille et son ex mari et à ce moment là je me suis dit ok ça va être génial j'ai senti qu'il allait avoir quelque chose de génial mais en même temps j'ai eu peur je me suis dit ça reste comme ça tout le long du film ça peut créer un mur et on va pas rentrer dedans le mur il est vite pété parce qu'on se rend compte que rose perry ce qu'il a envie c'est de jouer sur les personnages qui entourent becky et dès qu'on prend ça en compte chacun des protagonistes qui entourent becky devient un espèce de petit vaisseau émotionnel qui va suffire à créer une immersion pour le spectateur et à nous faire comprendre qu'on doit gravité quand même autour d'elle et que c'est qu'à la fin qu'on y trouvera du sens à cette espèce de gravitation un petit peu étrange mais extrêmement logique et à partir de ce mois je me suis dit yes là on tient un scénario qui comprend comment jouer avec l'immersion du spectateur et qui au delà de comprendre ça comprend comment utiliser des outils classiques pour les transcender cela pourra sembler classique pour beaucoup cela pourra sonner comme convenu pour d'autres mais à mes yeux ce scénario est d'une maîtrise totale parvenant à jouer avec des codes de création de personnages avec des outils de développement de dramaturgie avec des éléments qui pourraient sonner comme classique mais qu'ils ne sont jamais bien au delà de simplement amener de la maîtrise au sein de son histoire ross perry sait exactement comment nous faire avancer au sein de ce scénario sans jamais tomber dans les clichés sans jamais céder à la facilité sans jamais se complaire dans du déjà vu bref on ressort totalement passionné par ce qui se passe et par la manière et la beauté avec laquelle il réussit à développer et dominer l'ensemble de ses personnages en termes de mise en scène faut que je parle de la manière avec laquelle le rythme est géré dans ce film parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui risquaient d'être perturbés par la gestion du rythme en gros il ya une heure vingt films qui va à 200 à l'heure et les 50 dernières minutes prennent leur temps pour vous donner un ordre d'idée on va avoir trois gros tableaux qui vont être mis en scène dans la première partie du film un premier qui est l'après concert on va dire de leur dernier gros succès un autre moment qui est dans une session d'enregistrement qui va virer au cauchemar où ils vont rencontrer un autre groupe et un dernier instant où ils sont supposés faire une petite performance avant le fameux groupe qui viennent de révéler ce segment est fantastique en termes de rythme parce que c'est du plan séquence qui s'enchaîne très régulièrement au delà de ça c'est une gestion du rythme qui est fantastique parce que je n'ai pas vu le temps passé durant ces moments là c'est extraordinaire mais tout semble logique et cohérent la lumière est fantastique le travail du son est purement et simplement génial c'est à dire que le son a une espèce de comment dire de d'oppression qui se met en place sur le cerveau du spectateur qui fait que on n'est pas bien quand on est entouré de béquilles et à partir de ce moment là je me suis dit c'est génial attend cette femme arrive à avoir un impact sur la mise en scène c'est à dire qu'on est plus simplement sur un personnage de cinéma qui va avoir un pouvoir sur le spectateur on est sur un personnage qui au delà d'avoir un pouvoir sur le spectateur un pouvoir sur la mise en scène et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il ya presque un rapport qui est de l'ordre du conflictuel entre la caméra et béquilles et rosperie il arrive à construire quelque chose que je trouve de magique c'est qu'il crée une alchimie entre lui metteur en scène et son personnage même plus son actrice son personnage une alchimie qui est de l'ordre du scénographique du cadrage du montage c'est exceptionnel de maîtriser à ce point là la caméra rosperie sait exactement comment jouer avec son cadre c'est impressionnant mais chacun de ses mouvements semble calculer pour aller dans la meilleure direction pour plonger complètement le spectateur dans ce récit et faire en sorte surtout que l'on comprenne pourquoi on doit aimer finalement béquilles l'ensemble des longs cadrages la gestion de la rythmique le jeu avec l'immersion le rejet l'appréciation le dégoût tout semble tellement maîtriser tellement doser et justement amené au sein justement de ce cadre qu'à aucun moment on ne peut se dire que le doute a été pris en compte sur le plateau c'est juste fou mais on tient là un cinéaste qui va devenir grand voire même très grand à mes yeux en termes de casting alors déjà je tiens à citer aigines de dain ainsi que gail ranking qui sont toutes les deux exceptionnelles dans les rôles des acolytes de becky ashley benson ainsi que virginia madsen eric stoltz excellent eric stoltz tout au long du film dan stevens carra de levine tous ces acteurs sont excellents parce que je pense que rosperry a mis un énorme point d'orgue à ce que chacun aille dans ses retranchements en termes de jeu mais ils font pas le figure à côté de l'actrice principale qui je pense vous la connaissez toutes pour la fameuse série télé de hulu mais moi ça fait plus mademaine que je vais repérer depuis mademaine que je suis persuadé qu'elle a percé elizabeth moss est juste magnifique ici je ne sais pas comment elle fait mais elle réussit à être émouvante et attachante même quand elle est horrible à l'écran et pour moi c'est une grande preuve de talent que l'on tient là au bout du compte her smell est un film fantastique parce que c'est un film qui a ravi qui arrive à parler du rock au féminin qui arrive au delà de parler du rock au féminin arrive à parler tout simplement de ce qu'on peut ressentir en tant qu'artiste c'est un film qui est un exemple de maîtrise d'écriture et de mise en scène c'est un film qui est joué par une actrice qui croit à mort et qui du coup transmet énormément de choses au spectateur her smell d'alex raspberry si vous avez l'occasion de le voir n'hésitez pas une seule seconde allez-y c'est un bijou de septième art c'est fantastique de voir des longs métrages comme ça au cinéma et ici ça nous déchire en deux tellement le film est maîtrisé de bout en bout donc n'hésitez pas une seule seconde à plus